Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 30 août 2023, 8 heures pile. Oh, il y ailleurs du Québec, merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et des liens aussi. C'est vraiment très apprécié. Je vous ai parlé de nos cousins français hier avec l'histoire de cette destruction du raisin, des cépages qu'on a de trop. Je reparle encore des cousins français parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui démontre exactement ce dont on parle souvent nous et ce qu'on expose comme agenda de l'élite pour diviser la population sur tous les sujets. Et démontrer comment le gouvernement, l'institution qui est représentée par des marionnettes qui sont dirigées par des gens à un plus haut niveau font tout à leur pouvoir pour te démontrer que tu vis dans un régime totalitaire et que leur seul et unique but c'est de nous diviser. Et ça marche très bien. Là, tu as le nouveau ministre français. D'abord, on a appris, moi j'apprends un nouveau terme, un terme que je ne connaissais pas. Au moins, il y a ça de bien dans cette histoire-là, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis contre cette décision-là. Et c'est, on en parle en France, naturellement, on en parle aux États-Unis aussi. Si le nouveau ministre de l'Éducation va interdire le port de Labaya, moi je ne savais pas. Quand j'ai lu le titre, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, je connais le NICAB, le hijab. Labaya, je ne connaissais pas ça. Donc, finalement, on a appris quelque chose au moins. Mais là, le gouvernement français s'apprête à interdire Labaya. Labaya, donc, je me demandais ce que c'était. Je suis allé faire une petite recherche. Labaya, c'est un vêtement qui couvre tout le corps, sauf les mains, où ça peut couvrir les mains aussi. Naturellement, qui est porté par les femmes musulmanes. La décision du gouvernement français d'interdire Labaya dans les établissements scolaires met en lumière les divisions de l'opposition de gauche sur la laïcité. Si certains saluent l'initiative, la gauche radicale annonce mardi son intention de contester en justice. Donc, Macron vient de faire un coup fumant pendant que son administration n'a rien fait pour les Français de toute origine et de toute orientation sexuelle et de toute appartenance religieuse. Les Français sont dans la misère plus que jamais. On s'en vient avec une... Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie des gens? Et ça, ça te démontre comment le gouvernement peut avoir l'audacité de dire que tu vis dans une démocratie, surtout Macron qui défend la veuve et l'orphelin quand c'est le temps devant les écrans et les médias, qui donne des leçons de moralité surtout. Et là, son gouvernement vient interdire à un être humain de porter ce qu'il a envie de porter. Ça te démontre à quel point on est rendu loin dans la tyrannie de nos gouvernements. Moi, je m'oppose à une décision comme celle-là parce que c'est une attaque aux droits fondamentaux. Voyons, c'est comme du n'importe quoi. Puis là, tu as des gens qui sont sous le principe de la laïcité. As-tu vu où ça nous a amené, la laïcité? C'est un concept complètement farfelu, la laïcité. Tu ne peux pas avoir un cycle de la laïcité. Le gouvernement n'est jamais laïc par rapport à ses propres principes. C'est complètement frauduleux. Les autres, ils ont mis leur foi et leur croyance dans le néant. Nos sociétés de l'hémisphère nord-occidental n'ont plus aucun fondement dans la foi, n'ont plus aucune base religieuse sauf les gens qui viennent d'ailleurs, qui gardent leur foi puis qui la pratiquent puis qui sont organisés. Puis nous autres, on nous a déplumés de notre foi au fil des années avec les médias, avec les artistes qui ont démonisé la christianité, qui ont démonisé la foi pour t'amener dans un monde notre monde à nous autres maintenant qui est sans base religieuse, sans référence à Dieu. Donc, il faut que tu fais référence à qui? Macron comme Dieu? te l'as le choix, ton gouvernement, tes artistes? Pas solide, là. Pas solide. Pendant que ces gens-là te forcent, t'obligent à croire dans leur décision qui était justifiée d'une grande menace puis d'une pandémie puis de passeport sanitaire puis de tout ce que tu veux, pendant qu'on veut que tu crois en l'urgence climatique, que toi, avec ta petite Renault, tu viens émettre tellement de CO2 que tu causes toutes les tempêtes, toutes les... On veut que tu y crois. Donc, il n'y en a pas de laïcité. Il n'y en a pas de cette utopie. Tu ne peux pas... L'idéal, c'est d'avoir un monde puis tu veux que ton monde et ta population soient attachés à des principes de base, que ce soit musulmans, bouddhistes, hindous, chrétiens, juifs, parce que ce monde-là, au moins, il va être attaché à des principes de base, de respect de l'autre, de respect de l'un, du respect du bien de l'autre, du respect du bien de l'autre et de l'un et de tout ce que tu peux imaginer. Alors que si tu es dans un monde où il n'y a aucune base de foi, tu as vu ce que ça donne dans l'hémisphère nord, plus grand niveau, on bat tous les records, nous autres, mais ce ne sont pas des records dont tu dois être vraiment fiers parce que ça vient détruire des vies. Toutes les vies sont détruites de tous ceux qui ont un néant, un néant de foi. Tu peux avoir la foi dans n'importe quoi, mais il ne faut que tu aies la foi dans quelque chose, sinon ta vie n'a aucun sens. Si tu veux vraiment aider un individu qui vient au monde, en tant que gouvernement, tu penses que tu as une mission d'aider ton monde, c'est ça qu'ils se donnent sur la mission, c'est permettre à ces humains qui viennent au monde de leur donner toute leur chance et la chance de réussir dans la vie sans tomber dans la drogue, dans le vice, le sexe, le jeu, la déchéance. Pour faire ça, il faut que tu leur donnes des principes de base de foi en quelque chose d'extraordinaire, que la vie est magnifique, que tes frères et sœurs doivent être tes alliés. Comprends-tu? Puis ce n'est pas ça qu'ils font, c'est tout l'inverse. On est gouverné par Satan lui-même en hémisphère nord. OK? On a les plus hauts taux de suicide, les plus hauts taux de consommation de drogue, les plus hauts taux de consommation d'alcool, les plus hauts taux de consommation de médicaments de toutes sortes, les plus hauts taux de divorce, les plus hauts taux de décrochage, les plus hauts taux de détresse, de dépression. Puis ce monde-là, ça continue. À l'école, avec le programme scolaire, à produire des gens qui n'ont aucune base, aucune foi. Puis qui ne sont pas équipés pour faire face à la vie, pour embrasser la vie. Tu peux avoir la foi que tu veux, parce que tu peux vivre en harmonie avec tous les autres qui ont une foi. Dès que tu as la foi, tu as déjà une base de respect. Donc, cette décision du gouvernement, c'est encore là de la poudre aux yeux, c'est pour diviser le monde. Ça n'amène rien de positif. Ça ne changera rien dans ta vie qu'il y ait une femme qui soit habillée avec, moi, je ne connaissais pas ce terme-là, et cette tenue vestimentaire-là, la baille. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? On ne te demande pas de la porter. C'est complètement, complètement aberrant le jeu de la division de ces laïcs. Tu as vu ce que les laïcs font à la société? Ce que la laïcité a fait à l'hémisphère nord, au Québec, au Canada, en Europe, tous ces pseudo-pays laïcs. Tu as vu le résultat de ça? Puis moi, je vais dire une chose, on va avoir besoin de ces musulmans, de ces bouddhistes, de ces... Tous ces gens qui ont une foi encore, qui sont attachés à leur foi, puis à leur tradition, puis à leur croyance, pour nous sauver, nous autres. Tu as vu dans quelle déchéance on est rendu? Quand tu es rendu à penser qu'un homme qui se met du rouge à lèvres, puis un petit peu de make-up, puis prétend être une femme, puis vient abaisser la femme, puis vient réduquer, ridiculiser la femme, puis vient ramener la femme comme un citoyen de troisième ordre, puis que dans nos sociétés occidentales, d'hémisphère nord, laïcs, la biologie n'existe plus, puis que c'est devenu controversé de dire qu'il y a deux genres, puis c'est devenu controversé de dire que toute l'humanité est sortie du ventre d'une femme et non pas d'un zigoto qui a le droit de vivre sa vie comme il veut. Pour ta vie sexuelle, tu peux la vivre comme tu veux. OK? Ça te fait triper de t'habiller avec une jupe, de te mettre du rouge à lèvres, de te faire baiser par tous les voisins de la rue. Moi, ça ne me regarde pas. Mais que ton monde laïque qui t'a amené dans la... vienne te présenter ce modèle-là pour en faire un agenda, pour venir détruire notre jeunesse en leur mettant ça dans la tête, il y a des limites. Puis, comme ils l'ont fait en Alberta, les musulmans sont descendus dans la rue pour dire à Trudeau, « Leave our kids alone. Touche pas mes enfants avec ton agenda LGBTQ+++. » C'est pas le rôle du gouvernement. C'est pas le rôle de professeur étranger de venir expliquer aux enfants ces questions de genre, ces questions sexuelles, puis ces questions qui sont du rôle exclusif des parents. J'espère que je suis clair là-dessus puis que je me fais bien comprendre. Moi, je vais toujours défendre la communauté LGBTQ++ parce que c'est un choix qui se fait personnel sexuel. Parce que tout ça, c'est relié à la sexualité. D'être homosexuel, c'est pas d'appartenir à un culte. C'est parce que tu décides que t'aimes mieux sexuellement baiser avec un homme. Puis c'est bien correct. Puis moi, je vais défendre ce droit-là. Comme pour une lesbienne, elle a décidé, la femme, qu'elle est préférée baiser avec une femme. Mais pour le reste, c'est la même vie qu'on a. Puis 98 % de la population mondiale est hétérosexuelle, mais c'est comme devenu dans la société occidentale de l'hémisphère nord, cette élite-là qui nous guide dans le néant puis l'abysse du néant a comme ostracisé, démonisé l'hétérosexualité au profit d'un agenda de la fierté gay. Regarde, il n'y a aucune fierté à être gay ou à être hétérosexuel. C'est un choix sexuel. Ça s'arrête là. Puis d'avoir fait la promotion pendant des décennies de la fierté, la fierté, la fierté, puis d'avoir imposé ça dans des programmes scolaires, tu as l'enfant qui est là qui se dit, oh mon Dieu, une fierté, être gay, mais il n'y en a pas à être hétérosexuel alors que le monde existe à cause de l'hétérosexualité, l'homosexuel lui-même existe à cause de parents hétérosexuels et toutes les autres aussi. puis on est rendu maintenant dans notre monde à nous autres occidental de l'hémisphère nord à dénigrer la femme puis à la rendre un citoyen de troisième ordre après des décennies de combats pour arriver à une égalité sociale et juridique puis qu'on va privilégier des hommes qui sont dans le fétuchisme, des hommes qui sont dans le fantasme, on va privilégier ces hommes-là au profit des femmes, c'est complètement du délire. Ça te démontre à quel point on a besoin d'être sauvé puis on a besoin d'aide. Puis c'est pas la laïcité qui va te sauver, c'est la laïcité qui t'a amené dans le néant. Si tu veux aider ton monde, si tu veux aider ton peuple, si tu veux être au service de ta population, c'est pas en l'amenant dans l'abysse du vice puis du néant que tu vas l'aider et c'est comme ça que tu vas la rendre esclave puis que tu vas la dominer facilement. Donc cette décision-là est complètement scandaleuse. Avec l'interdiction des abayasses dans les écoles, le président français Macron fait preuve, fait une pierre deux coups, ben oui, il envoie un signal à la droite et divise la gauche. Mais il risque aussi d'ouvrir la boîte de pandore. La décision de nos rapports politico d'interdire les robes longues et fluides portées par certaines femmes. C'est tellement minimal, c'est minimal. Donc là, eux autres, ils vont interdire à ces femmes-là qui ont une foi, une croyance puis qui veulent respecter leur foi et leur croyance. Il y en a combien? C'est une poignée. Laisse-les vivre tranquilles. Pendant qu'ils vont interdire ça, ils vont permettre à un clown, à un zigoteau qui n'a rien d'autre à faire dans la vie pour être intéressant, ils vont permettre à un zigoteau puis ils vont mettre ça dans la loi que toi, tu dois l'appeler elle alors que c'est un il avec un pénis de six pouces puis une paire de clochettes puis que tu vas être poursuivi devant la loi si tu ne respectes pas son fantasme puis son fétichisme alors que c'est un homme biologique, ils vont te poursuivre puis ils vont te pénaliser si tu l'appelles « il ». Mais ils vont interdire à une femme qui a de la foi puis de la croyance de porter une abeille. C'est comme « Allô? » Qu'est-ce qui se passe? Ça te démontre à quel point ce monde-là est devenu complètement cinglé? Nos dirigeants sont complètement gagants? T'as un zigoteau avec une queue puis une paire de clochettes qui prétend parce qu'il est dans le fantasme puis dans le fétichisme. Puis moi, tu peux faire ce que tu veux je vais le prendre toujours le défendre ça mais puis là, tu nous amènes ça devant la loi tu es laïque puis tu vas interdire à ces femmes-là de porter des vêtements mais tu vas permettre à un gars qui est dans le fétichisme puis qui se met du rouge à lèvres de prétendre qu'il est une femme puis il va être sur sa petite plateforme qui va dire « Oh mon Dieu, j'ai mal au vent, je pense que j'en remercie. » Moi, je ne le sais pas mais wow, c'est rendu vraiment on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Moi, je ne suis plus capable. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada